C'est l'atelier de montage de chez Rondo, ici. C'est là qu'il a préparé la voiture qu'il a gagnée en 1980. On voit encore quelques vestiges de l'époque, et notamment ces points d'ancrage qui servaient à régler le parallélisme des voitures Rondo. Mais l'histoire commence cinq ans plus tôt, un soir de 24 heures, au resto, entre copains. On en a la mémoire d'avoir des voitures qui cassaient, qui pétaient, c'était pas terrible quand même. Il y en a un qui dit, pourquoi on ne fera pas notre voiture, probablement. C'est parti comme ça. Déjà sur la table du restaurant, il voyait déjà la bagnole qu'il voulait faire. C'est un mec qui était pilote, qui était décorateur dans l'amemblement, tout ce que tu voulais, mais qui avait son idée sur la bagnole quand même. Le moteur, le châssis, les pneus, il avait déjà tout dans la tête, genre. À ce moment-là, nous n'avions aucune aide financière, nous n'avions juste que des idées, des plans et des bonnes volontés autour de nous. Cette voiture solide, fiable, prend le nom de la marque de papier peint Inaltéra. Après deux bonnes saisons, l'aventure prend fin quand le sponsor se retire. Mais Rondo et sa jeune équipe ne s'arrêtent pas en si bon chemin. Grâce aux partenaires locaux, ils relancent un projet dans un temps record. Décembre, janvier, février et mars, avec une équipe qui, jour et nuit, dormant sur place, avec une volonté extraordinaire. Et c'est ça qui m'a plu, cette aventure humaine. Il y avait genre quand même qui avait une certaine aura. On ne peut pas être normal quand on est animé d'une telle passion. Il était exigeant vis-à-vis de lui-même énormément, exigeant, il y avait des autres, mais aussi très humain. Il mettait sa passion en avant, mais pas sa personnalité. C'était quelqu'un d'affable, quelqu'un de téméraire, vraiment, qui savait là où il voulait arriver. C'est quelqu'un qui rêvait de courir en tant que monceau, de courir les 24 heures du Mans, d'être pilote. Mais on ne peut pas dire que c'était un rêveur. Jean Rondo était un pragmatique. Il rêvait complètement dans son truc, mais quand tu grattais un peu, tu te rendais bien compte qu'il disait pas de conneries. De la méthode, de la rigueur, des pilotes de renom dans ses voitures, tout était en place pour transformer l'aventure humaine en réussite sportive. Elle arrive en 1980. Rondo faisait partie des outsiders de la course, puisque légitimement, au vu des performances des Porsche, on pensait qu'une Porsche, notamment celle de Jacques X, s'imposerait aux 24 heures. Dans une course dantesque, le Sartois et le Normand Jean-Pierre Jossot font mentir les pronostics et récompensent cinq années de travail acharné. La victoire, je l'ai vécue de l'intérieur, bien évidemment, avec une anecdote. Une demi-heure avant l'arrivée, ce grand imbécile de France Inter qui existe toujours. Il a questionné Jean, alors qu'il sortait de la voiture, soupiture et était sténevé. Clape, monsieur Rondo, vous avez gagné les 24 heures du Mans. Une demi-heure avant. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Et Jean répondu. Surtout que ce n'était pas gagné, une demi-heure avant. Il y avait Jacques X qui était derrière. Il y avait la pluie, il y a eu tête à queue, il y a eu le capot avant. Il s'est passé à une demi-heure plein de choses que la voiture a très bientôt pas arrivé. De voir la tête. De voir la tête tout le temps. On pleurait comme des gamins. Ça me revient pareil. La bagnole, elle passe pour la dernière fois devant nous. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On se regarde comme des cons. C'est fini. On a gagné. Même après avoir été reçu à l'Elysée avec les Mécano, Rondo ne vit pas son sacre comme un aboutissement. Le Mansot veut durer au plus haut niveau de l'endurance. Mais il est stoppé dans son élan à 39 ans. Il meurt, percuté par un train au passage à niveau de Champagné, près de son atelier. C'est vrai que pour tout le monde ici, c'est un véritable coup de tonnerre. Parce que les gens s'étaient pris d'affection pour Jean Rondo, pour ce qu'il avait pu réaliser, justement, toujours dans le même esprit, avec des Sartois, avec cet esprit commando, cette volonté qu'il avait de réussir avec peu de moyens, en fait. Jean Rondo, ce n'est pas qu'une victoire surprise aux 24 heures. Ses 10 ans de haut niveau en endurance, il y prenait encore une deuxième place en 84 pour Porsche. À ce jour, il reste le seul artisan constructeur, vainqueur au Mans.